Voilà, donc le Concile a eu lieu il y a 50 ans. Une fois décanté par 50 années de pratiques et d'expériences, qu'est-ce que tu retiens du Concile Vatican II ? C'est une vaste question. Je dirais pour moi, ça a d'abord été quand même... C'est une bouffée d'air qui a eu lieu dans une église figée un peu. Et ça, c'était important. Une église qui est devenue un peu plus une église pour les gens. Et il y a eu une ouverture, un dialogue qui s'est ouvert, mais peut-être qui a été étouffé par les habitudes, les siècles, certains évêques et même chrétiens qui se sont restés au niveau pyramidal. Et donc ça me semble, j'ai un sentiment de quelque chose de pas fini. En particulier, bon, ce blocage qui existe, cette possibilité qu'il y aurait d'être plus proche des gens, de répondre davantage à leurs appels. Quand on voit les communautés, le Concile l'a dit, c'est l'église, la communauté c'est ce qui est premier, l'annonce de l'évangile et la vie de la communauté. Mais quand il y a un manque de prêtres, la communauté, on la laisse crever, ou on se dit qu'il faut les rassembler en plusieurs communautés, alors qu'on pourrait très bien ordonner des gens mariés pour faire vivre ces communautés. Ça a été vrai en Afrique, c'est vrai ici pareil. Voilà, pour d'autres choses encore, des rites, bien sûr, qui ont un lien avec un passé qui est très fort, qu'il ne faut pas oublier, mais qui peuvent évoluer à cause de la compréhension des gens. Je pense que, déjà, l'ouverture énorme a été faite, mais elle n'est pas aboutie. C'est l'arrêt du latin. Jésus-Christ est venu pour parler aux hommes, pour qu'ils soient compris dans la langue des gens. Nous, on était en Afrique pendant des années, on a appris la langue, les coutumes, etc., pour transmettre le message. Et on voudrait encore qu'on aurait voulu que le latin y reste, et certains s'y accrochent. Ça n'a aucun sens. Voilà. Enfin, c'est, en quelques mots, des choses importantes, je pense, pour moi, en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo.